Caractéristiques de la race de Teckel Le Teckel a une expression énergique et agréable. Chacune des trois variétés de manteaux a des attributs particuliers, le lisse et court et brillant, conférant une certaine protection contre les éléments, les cheveux longs sont lisses, parfois légèrement ondulés, offrant un peu plus de protection, le fil a des poils serrés, épais et durs avec une sous-couche plus fine, offrant une protection maximale. Histoire de la race de chien Teckel Les preuves définitives du Teckel en tant que race ne sont trouvées qu'au XVIe siècle, quand il a été fait référence à un chien, à pattes basses tordues, appelé Little Bureau Dog, d'Axel ou Badger Dog. Le nom moderne, Teckel, signifie simplement chien de blaireau, Teckel, Inde, en allemand. Le Teckel est disponible en trois variétés de poils et de taille. Les Teckel d'origine étaient à revêtement lisse et provenaient de croisements du Brac, un pointeur français miniature, avec le pince-cher. Il existe des preuves de chiens ressemblant à des Teckel à poils plus longs dans les gravures sur bois du XVIe siècle. Il est également possible que des Teckel lisses aient été plus tard croisés avec des épagneuls et le Stauberin allemand, un chien de chasse, pour produire la variété à poils longs. Mention est faite de Teckel à poils durs dès 1797, mais ces chiens n'ont pas été élevés avec soin et la plupart des fils modernes ont été créés vers la fin du XIXe siècle en croisant des Teckel lisses avec des pince-cheres allemands à poils durs et le dandy d'un mont terrier. Chacune de ces variétés était la mieux adaptée à la chasse dans des terrains et des conditions climatiques légèrement différents, mais tous étaient des chiens robustes et fort capables de chasser le blaireau, le renard et d'autres petits mammifères. Avant 1900, de très petits Teckel étaient conservés pour être mis à la terre après une petite carrière, comme les lapins. Bien que certains soient simplement des reins, d'autres ont été intentionnellement produits par des croisements avec des terriers jouets ou des pinces chères. Cependant, la plupart des figurines résultantes n'avaient pas le type de Teckel. En 1910, des critères plus stricts ont été adoptés pour le type, et chaque type de pelage a été croisé avec différentes races pour obtenir les meilleurs résultats, les lisses ont été élevées avec le pince-cher nain, les longs avec le papillon et les fils avec le schnozer nain. Le Teckel a depuis trouvé sa véritable niche en tant qu'animal de compagnie de la famille, augmentant régulièrement en popularité pour occuper une place parmi les chiens les plus populaires d'Amérique. Tempérament de la race de chien Teckel Le Teckel est audacieux, curieux et toujours prêt à l'aventure. Il aime explorer et creuser, suivi par l'odeur. Il est indépendant mais se joindra aux activités de sa famille chaque fois qu'il en aura l'occasion. Il est bon avec les enfants de sa propre famille, mais certains peuvent se moquer d'enfants étranges. La plupart sont réservés aux étrangers. Quelques aboiements La variété à poils long peut être plus calme et moins semblable à un terrier, les fils peuvent être plus sortants. Certaines figurines ont plus tendance à être timides. Entretien de la race de chien Teckel Bien qu'actifs, les exigences d'exercice du Teckel peuvent être satisfaites par des promenades modérées en laisse et des jeux dans la cour. Il se prête à la vie citadine ou à la vie en appartement, mais il est toujours un chasseur d'histoire et aime les incursions surveillées sur le terrain. Le pelage lisse nécessite un toilettage minimal. Le long poil nécessite un brossage ou un peignage une ou deux fois par semaine et une coupe occasionnelle des poils errants. Le poil métallique nécessite un brossage ou un peignage environ une fois par semaine, avec une coupe occasionnelle des poils errants et un toilettage professionnel pour éliminer les poils morts deux fois par an. Santé de la race de chien Teckel Préoccupation majeure, maladie du disque intervertébral Préoccupation mineure, KCS Occasionnellement observé, diabète, convulsion, luxation rotulienne, torsion gastrique, cussing, surdité, en double bouton Test suggéré, œil, genou Durée de vie, 12 à 14 ans Remarque, l'obésité est un problème courant. Les « doubles d'aples » merles homozygotes sont plus susceptibles d'avoir des problèmes visuels et auditifs. Avertissement concernant la race de chien Teckel Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada